Bonjour à tous, c'est Yann. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter un tutoriel de Any% en speedrun, Ocarina of Time. Parce que j'en ai pas vu en français alors j'aimerais bien faire. Et surtout y'en a qui me l'ont demandé. Donc pour commencer dès le début la cinématique. Mais bon, moi comme je suis sur émulateur, je peux accélérer à fond. Donc alors, je vais faire ça en 4-5 épisodes à peu près, en décomposant le Any% en entier. De toute façon c'est pas très long donc ça va pas prendre beaucoup de temps. C'est surtout pour les glitchs et les tricks les plus difficiles à faire genre du one skip, gomaclip, void warp aussi. Après pour le reste les mouvements ça vient assez vite. Alors déjà ça commence avec Navi qui nous parle, cette connasse. Mais en accéléré ça a l'air de prendre trop de temps. Alors je joue en jap déjà parce que le texte va plus vite, pour ceux qui savent pas. Le texte va beaucoup plus vite, vu qu'en japonais il y a moins de caractères à afficher. Et en plus de ça bah, en japonais ils ont décidé de faire en sorte que le texte défile beaucoup plus rapidement. Contrairement à la version PAL. Donc ça commence, il y a Saria qui nous parle. A ce moment là, il faut que vous donniez un petit coup de joystick vers le haut. vers le haut comme ça. Vous loquez, vous appuyez sur le bouton Z si vous êtes sur 64 et L si vous êtes sur la manette Gamecube. Vous faites un saut périlleux arrière. Il faut vous reculer. Au moment où vous voyez une petite tache sombre, celle-ci précisément. Bah, si vous reculez, en regardant le sol, vous la voyez assez facilement. Voilà, hop, il faut faire... Alors moi ce que je fais, c'est que je fais un seul side up. Et après je continue un peu par là, en reculant. Mais parce que le but, c'est de choper le rubis en fait. C'est de choper le rubis parce que, en fait, dans la route que je prends, si je ne prends pas le rubis qui vient ici... Oh mais j'aurais dû faire une safe safe, je suis con. Si je ne prends pas ce rubis là, en fait, je vais me retrouver à 39 quand je vais revenir dans la forêt coquiri. Je vous expliquerai dans les prochains épisodes. Donc il faut absolument prendre ce rubis là. Sinon, on va être obligé de perdre du temps pour en récupérer. Donc, soit vous faites deux side up. Mais moi je ne sais plus trop comment se placer à ce moment là. Moi je fais un seul side up. Et je continue par là et normalement vous choper le rubis. Et il faut vous démerder... Il faut vous démerder en faisant le back walk. Pour qu'en reculant, vous arriviez ici. Vous faites un saut périlleux, vous arrivez sur la colline et normalement vous êtes comme ça. Donc là, vous n'avez plus qu'à reculer. Vous faites un saut périlleux quand vous arrivez à la barrière. Vous faites une roulade ici et vous entrez dans le trou. Voilà, là c'est du parker. Ça va assez vite à apprendre. Il n'y a pas de truc vraiment difficile. Là, il faut se retourner. Il faut avoir un saut périlleux arrière. Deux side up. Il faut reculer comme ça pour reprendre les deux rubis. Quatre side up sur le côté. Et hop, on prend le coffre. Pareil du parker. C'est assez rapide aussi. Alors là, dès que vous avez l'épée, ce que je fais moi, vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est que j'équipe l'épée dès le début. Alors je sais qu'il y en a qui peuvent me dire, tu perds des frames, ça ne sert à rien de faire ça et tout. Ouais, mais c'est parce que moi, quand j'ai commencé le mini-pourcent Ocarina of Time, j'oubliais tout le temps de l'équiper l'épée. Normalement, il faut l'équiper quand on rentre à nouveau dans le tunnel. Mais moi, comme j'ai une mémoire de moineau en fait, j'oubliais tout le temps de l'équiper. Donc du coup, c'est quand je me retrouvais à la forest escape ou quand on veut faire un jumpslash pour sortir de la forêt. Je vous expliquerai tout à l'heure. Ben, je me retrouvais comme un con. Je n'avais pas l'épée. Il fallait que je l'équipe à ce moment-là et je perdais du temps. Donc du coup, je l'équipe dès le début. Mais normalement, il faut l'équiper dans le tunnel. Donc voilà, vous faites comme vous voulez. Là, vous retirez la pose et vous allez devoir cibler le coffre. Comme ça. Voilà, vous ciblez, vous reculez. Il faut se dépêcher parce qu'il y a la boule qui va nous taper. Là, il y a 6 side-up à faire. En faisant un back-walk et après, vous retournez dans le trou. Ça, c'est du parkour. Pareil, ça va assez vite. Là, il faut se retourner. Alors, c'est là qu'il faut faire un petit peu attention. D'ailleurs, j'ai loupé le rubis. Quand vous sortez du trou, Il faut cibler le trou, reculer un petit peu. Faire un back-flip pour prendre le rubis. Et là, il va falloir faire un back-flip un peu... C'est un peu précis parce qu'il faut éviter de choper l'herbe. Il faut éviter de choper l'herbe. Voilà, on la chope. On la chope à peu près. Si on recule, on la choperait vers cet endroit là. Là, je ne suis pas très bien placé. Donc du coup, attendez. Si je me mets en face du trou. Je lock. Ici, je le prendrais à peu près là. Il faut faire le back-flip à peu près à cet endroit là. Et il faut, en reculant, mettre le joystick en bas-diagonale à gauche. J'ai un peu du mal avec la gauche et la droite, excusez-moi. Pour pouvoir passer à la gauche du panneau. Et vous continuez le back-walk. Et là, moi, je m'aide un peu de la fille Coquiri. Quand elle disparaît, j'attends quelques secondes avant de me retourner comme ça. Bon là, j'ai fait le con. De faire une roulade bas-gauche. Je remonte ici. Je fais une roulade. On monte au lierre. On fait une roulade, on se retourne. Je fais une roulade pour éviter de... Je fais une roulade. En fait, parce que ça m'évite. Plutôt que de me retourner comme ça. Parce qu'en fait, moi, je suis assez maladroit. Donc ça peut m'arriver souvent de faire ce genre de truc. Et là, on perd pas mal de temps. Donc bref, moi, je fais une roulade avant de me retourner. Et ici, petit gain de temps. Ici, on peut faire le side-up ici. Mais ça, c'est précis. Donc voilà. Mais après, on fait des roulades. Tranquille là. Je fais le mouvement pour que vous puissiez le suivre. Voilà, la roulade ici. On se retourne. On passe le mur. Là, pareil, c'est des mouvements. Il faut pas faire la roulade tout de suite pour éviter de lire le panneau. Et là, alors... On passe à la forêt s'escape. Et là, je vais faire une self-tape. Voilà. Parce qu'en fait, il y a plusieurs moyens de la faire. Je les maîtrise pas tous. Je fais la méthode de base. C'est-à-dire, c'est ça, les roulades en diagonale. Comme ça. En évitant de se taper le mur. Voilà. On roule jusqu'à arriver à ce tunnel-là. Et... Arrivé ici, il faut cibler le... Le petit coin de mur. Qu'on voit ici. Là, devant. Juste là-devant. Vous voyez un petit coin. Au niveau du bouton vert de l'épée. Vous voyez un coin. Il y a un angle de mur. Un gros polygone. Il faut le cibler un petit peu à sa droite. Très légèrement. Il faut que Link... Le... Le centre de Link. A peu près. Le... Il faut que le milieu de Link. Soit légèrement vers la droite. De cet angle. Et là, normalement... Là, j'ai le bon angle. Il faut que vous cibliez. Vous faites... 3... 2-3 roulades par là. 3 side-up ici. Une petite roulade bien pour bien centrer. Un coup d'épée. On fait un backflip. Et là, il y a un petit timing à avoir. Voilà. Normalement, on peut le faire là. Si vous loupez, vous centrez sur la petite tâche ici. Vous faites un side-up. Une roulade. Encore un coup d'épée. Un backflip. Hop. Et voilà. En fait, pour vous repérer, c'est pas évident. Le timing, au début, il est pas facile à avoir. Mais... En fait, il faut donner le jump slash. Ah. On peut pas faire sur l'émulateur. Voilà. À peu près à cet endroit là. Normalement, là, j'ai la bonne frame. Voilà. Il faut que Link soit un petit peu avancé par rapport à la pierre. Au niveau de l'image. Voilà. À peu près comme ça. Il faut que Link ait dépassé la pierre. Visuellement. Il faut que... Il faut qu'on voit bien que Link soit au niveau de la pierre. Et là, vous rentrez. C'est pas... C'est pas évident à faire au début. Il faut s'entraîner. Ça, c'est le genre de truc. Il faut s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Parce que quand on loupe, on perd pas mal de temps. Euh... Pour les noobs. Pour les gros noobs. Ceux qui commencent à peine. Euh... J'ai un petit euh... Et qui arrive vraiment pas. J'ai un petit truc. Euh... Vous vous servez de... De la visée. Et euh... Vous mettez le bouton de l'épée. Comme ça, en fait. Au niveau... Vous le centrez avec la pierre. Presque. C'est presque ça. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Normalement, là, je pense que c'est bon. Et euh... Vous faites comme ça. Pareil. Et là, normalement, vous êtes centré. Voilà. Là, vous êtes centré. Donc... Maintenant, je vous montre une deuxième manière de le faire. Le... Il y a la strat... Ce qu'on appelle la strat de skater. Il faut se... Alors moi, je l'ai fait d'une certaine manière. C'est que je me cible comme ça. Par rapport à la petite tâche. Qui est en dessous de l'épée, là. Cette tâche qui est là. Regardez sur le bouton de l'épée. Cette tâche est là. Là. Si je retire l'épée, là... C'était l'endroit où il y avait l'épée avant. Là, il y a la tâche. Donc là... Il faut que Link soit ciblée devant. Et là... Normalement, je suis sûr d'avoir le bon angle. Et là, il faut reculer. Six side-up. Euh... On recule, on recule. Voilà. Et arrivé à ce niveau-là, il faut faire une roulade bas-gauche. Et il faut se centrer comme ceci. Et là, c'est bon. Donc ça, c'est un peu plus dur à faire. La faites pas au début. En plus, ça fait gagner genre... Une seconde. Ça fait quasiment rien de gagner. Ça fait pas gagner grand-chose. Honnêtement. Je vais vous la refaire en direct, si j'y arrive. Parce que déjà, elle est déjà pas évidente à faire. Et en plus... Et en plus, ça gagne quasiment rien par rapport à l'autre. Ah, j'ai loupé. Je suis mal centré. Voilà. Euh... Donc voilà pour la forest escape. Euh... Je pense qu'on peut quand même aller voir... Euh... Non, je vais m'arrêter là, tiens. Euh... Pour la prochaine vidéo, on verra le west. Le west et les poules. Donc euh... Là... Ah non, j'ai quand même... J'ai quand même vous montrer le rubis rouge. J'ai quand même vous montrer le rubis rouge. Euh... Donc euh... Bah du coup, je vais faire la... Forest escape. Voilà. Ouiiii. C'est pile au moment où je veux la faire que j'y arrive plus. La loi de Murphy, pour ceux qui connaissent. Voilà. Ouais. Enfin, réussi. C'est très très dur. Donc là, on se retrouve... Excusez-moi. À la rivière Zora. Euh... Là, il y a une petite suite de mouvements à connaître. C'est avec les... Euh... À ce niveau-là. Il faut... Il faut pas trop se planter. Sur Pâle, il y a un petit lag. À ce moment-là. Au niveau du pont, il y a un petit lag. Euh... Donc faites gaffe si vous... Si vous le... Si vous jouez sur Pâle. Il peut être... C'est un petit lag qui est assez déstabilisant. Euh... Là, je vais faire une save state. Save state. Pardon. Euh... Voilà. Pour le rubis rouge... Moi, je fais ça. Je fais comme ça. Euh... Par contre, normalement... Ah là, j'ai galéré là. Euh... Normalement, ce que je fais... Euh... Ce qu'il faut faire, c'est... Il faut se mettre... Comme ça. Mais j'y arrive moins. Voilà. Parce qu'il y a cette saloperie d'Octorok. Normalement, il faut faire comme ça. Il faut se caler contre le mur. Et au moment où vous passez la texture... Euh... Vers le moment où vous allez passer la texture... Euh... Cette texture là. Ou les deux textures... Vous voyez là... Entre le mur et la terre. Là, ça fait un petit trait. Au niveau de la tête de Link. Euh... Il faut se retourner. Et il faut... Euh... Il faut que vous mettiez le stick vers la gauche. Et il faut que vous fassiez le jump slash. Il faut bourrer B. Là, à ce moment-là. Là, c'est du... C'est du... Mashing sur B. Et moi, ce que je fais, c'est que je... Je cible le mur. Je me retourne. Et je mâche B. C'est tout. En mettant le... Par contre... Il faut... Il faut appuyer sur gauche. Seulement quand vous êtes en l'air. Une fois que vous êtes en l'air seulement. Sinon, ça ne marche pas. Là, je vais essayer de faire en mettant que sur gauche tout le temps. Vous allez voir, ça n'a pas marché. Voilà. Donc, il faut... Il faut loquer le mur, comme ça. Se retourner. Et euh... J'ai trouvé, par contre, que ça marchait mieux. Quand Link faisait la petite animation. Où il faisait un petit mouvement de bras. Plutôt que si on se retournait directement comme ça. Enfin là, il a fait le petit mouvement de bras, mais... Vous voyez, ça marche un peu moins. Donc... J'ai remarqué, il faut l'avancer un petit peu. Comme ça. Voilà, comme ça. Là, j'ai remarqué, ça marche mieux. Là, ça n'a pas marché, parce que j'ai pas assez bourré B. Mais... Sinon, il y a cette méthode-là. Voilà. Il faut plonger à peu près à ce niveau-là. Et il faut mâcher B. Donc, l'avantage avec cette technique, c'est qu'il faut moins mâcher qu'avec la mienne. Avec ça, avec celle-là, c'est vraiment... Il faut mâcher comme un porc. Il faut vraiment appuyer comme un porc. Alors qu'avec l'autre, il n'y a pas trop besoin. Là, ça suffit. C'est juste une question... Pour l'autre, c'est juste une question de se centrer, en fait. Là, ça n'a pas marché, parce qu'il y a aussi cette saloperie d'Octorok. C'est pour ça que je la fais pas. C'est parce qu'il y a l'Octorok, et il m'a fait péter les plombs, ce Octorok. Donc, voilà. Et la backup, maintenant. Si ça marche pas, si vous loupez le truc... Voilà. Là, vous avez loupé. Ce que je fais, c'est que moi, je me mets au niveau de cette texture, ici. La texture brune qu'on voit ici. Je me mets à ce niveau-là. Je me centre par rapport au... Voilà, je vais vous repérer grâce à l'épée. Par rapport à la tâche d'herbe, ici. Celle-là. Celle qui est au niveau de l'épée. Du bouton de l'épée. Je me centre par rapport à celle-là. Et quand j'arrive là... Il faut... Déjà, il faut avoir l'épée sortie. Il faut avoir l'épée sortie. On se centre ici. Là. On fait la roulade. Et... Il faut faire un... Un jump slash. C'est tout. Donc... Ah, sinon, arrivé ici, vous pouvez faire le petit super swim. Voilà. C'est pratique. Ça fait gagner un peu de temps. Je vous le refais vite fait. Et je fais une petite save state au niveau du super swim. Là. Voilà. En fait, ça consiste tout simplement à... Dès que vous touchez l'eau, en fait. En fait, vous retournez ici pour faire un recoil boost. C'est le... Avec le... Avec le jump slash, en fait. Ça va vous faire un gros boost. Et vous allez... Le... Ce jump slash, ce recoil boost, ça s'appelle... Ça fait un... Ça donne une grande vitesse. À Link. C'est mine de rien, quand il le fait, il va super vite. Et... Dès que vous touchez l'eau, il faut... Il faut appuyer... Il faut... Donner des coups de joystick vers la droite. Trois coups de joystick. Avec un rythme... Genre... Tac, tac, tac. Tac. Ça fait... Je vous le fais en direct. Tac, tac, tac. Voilà. Et là, vous êtes direct devant le... Le truc. Vous n'avez plus qu'à faire un... Vous n'avez plus qu'à faire un... Qu'à reculer comme ça. Et arriver ici. Et là, il y a le west à faire. Mais je vous le montrerai la prochaine fois, par contre. Ce que vous pouvez... Par contre, il y a un petit west qui est possible à faire là. Et je ne sais pas si j'y arriverai. C'est skater... J'ai vu faire skater. Euh... C'est skater qui le fait. Mais ce n'est pas facile à faire. Bon. Je vais essayer de vous le faire. Sur l'émulateur, en plus, je ne suis pas habitué au... Je vous montrerai la prochaine fois ce que ça sera le west. Il faut tout simplement... Faire deux coups de joystick. Pour ce west là. Il faut faire deux coups de joystick. Pour conserver le super swim, la vitesse. Pour avoir un west assez rapide. Et après, il faut se mettre en ISS position. Je vous le montrerai la prochaine fois ce que c'est. Mais je crois que je n'y arriverai pas. C'est pas grave. Ouais voilà, c'est ça. Voilà. Et là, on se retrouve ici. Et il faudra faire la même chose. Et je vous montrerai ça la prochaine fois. Bref, je vous dis... Bye bye. Et à la prochaine pour un tutoriel sur le west et sur les poules. Salut. Salut.